Bonjour les enfants, nous avons commencé les histoires de la première église, celle de Jérusalem. Tu te souviens du boiteux du temple qui est guéri, de Pierre et Jean qui ont été miraculeusement délivrés de la prison ? Continuons. Maintenant, à Jérusalem, il y a de plus en plus de gens qui croient en Jésus, même une foule de sacrificateurs, des chefs religieux. Dieu fait beaucoup de miracles parmi le peuple et, dans notre histoire d'aujourd'hui, il utilise Étienne avec une grande puissance. Beaucoup de malades sont guéris et il y a vraiment des choses extraordinaires et merveilleuses qui se font par lui. Mais Jésus, avant de partir au ciel, a averti les disciples qu'il y aura de grandes épreuves, des choses difficiles parce que le diable dirige les hommes sur cette terre. Il a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est exactement ce qui arrive à Étienne. Des fois, on pense que c'est quand on est méchant qu'il nous arrive du mal. C'est souvent vrai, mais la vie d'un chrétien est différente. Le chrétien vit pour Dieu et parle de la Bible aux autres pour les sauver de l'enfer et ensuite pour les fortifier. Mais sur la terre, un vrai chrétien est rejeté par ceux qui n'aiment pas la vérité. Dieu nous promet le repos au ciel et pour toujours, puisqu'un chrétien a la vie éternelle. Revenons à Étienne. Un jour, plusieurs hommes commencent à discuter et à se disputer avec lui. Ces hommes connaissent bien la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, mais ils ne veulent pas croire que Jésus est le sauveur envoyé par Dieu. L'Esprit de Dieu aide Étienne à leur répondre avec une grande sagesse et ils sont très en colère. « Jésus avait aussi promis, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Alors, ces méchants hommes vont chercher des menteurs pour accuser Étienne de choses fausses. Et ces mensonges sont tellement terribles qu'ils arrivent à convaincre toute la foule et les chefs du peuple. Eux tous qui s'émerveillaient auparavant des miracles que faisait Étienne. Tu sais, pour l'instant, ce monde est dans les ténèbres, dans le noir. Ils ne voient pas la lumière de Dieu et trop de gens le rejettent. Mais Étienne a confiance en Dieu. Il rappelle à tous ce que Dieu a fait pour Israël et qu'il a toujours tenu ses promesses. Puis il leur dit que Dieu leur a promis un sauveur parfait, qui est Jésus-Christ, et qu'ils ne l'ont pas voulu et l'ont tué. Jésus console Étienne en se montrant à lui dans le ciel. Mais, lorsqu'Étienne dit ce qu'il voit, ils se mettent encore plus en colère et se préparent à faire une chose horrible. Ils déposent leur manteau à Saul de Tarse, un homme violent, puis ils entourent Étienne et lui lancent des pierres pour le tuer. Juste avant de mourir, Étienne prie pour que Dieu pardonne à ces hommes si méchants. Dieu dit qu'Étienne s'est endormi. Oui, un chrétien a la vie éternelle et quand il meurt sur cette terre, il s'endort pour partir au ciel. Étienne est rentré au ciel, auprès de Jésus où tout est merveilleux. Dieu dit que même les pires souffrances ne peuvent être comparées à la gloire que nous aurons au ciel, où nous serons des héros de la foi. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. J'ai beaucoup hésité à te raconter cette histoire, parce qu'elle est triste. Mais je dois te dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu et rien caché. N'oublie pas que nous appartenons au royaume de Dieu qui est invisible, si tu as cru au sacrifice de Jésus. Pendant qu'un chrétien souffre, Dieu fait des choses dans ce royaume. Le chrétien devient de plus en plus pur et comprend les choses de Dieu. Mais, même si le diable règne pour l'instant sur la terre, Dieu parle au cœur des gens, dans le secret. Quand ils entendent la parole de Dieu que nous leur partageons, et quand ils voient que nous aimons même nos ennemis parce que c'est Dieu qui nous donne cet amour extraordinaire. Saul de Tarse, qui garde les vêtements des meurtriers d'Étienne, devient après cela encore plus violent contre les chrétiens. Mais, Dieu l'a choisi pour être son témoin et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et il l'a sauvé. Mais, c'est une autre histoire que je te raconterai. N'ayons pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu. N'ayons pas peur de souffrir pour Jésus. Il nous a donné l'exemple, et Étienne aussi. Dieu nous délivre toujours, parfois pour continuer sur cette terre, comme Pierre et Jean, parfois pour le ciel, comme Étienne. Mais ne t'inquiète pas, pour chaque situation, Dieu est avec nous tous les jours, comme il l'a promis. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as donné ta vie pour moi, pour chacun de nous. Merci parce que tu sauves encore des gens aujourd'hui. Merci parce que tu nous aimes tellement. Et merci parce que tu ne mens jamais. Tout ce que tu as dit dans ta parole, dans la Bible, est vrai. Toutes tes promesses s'accompliront. Et tu nous as promis que tu es avec nous. Jusqu'à la fin du monde. Et tu nous as promis la gloire du ciel. Tu nous as promis la vie éternelle. Pour tous ceux qui croient en toi. Qui t'ont demandé pardon pour leur péché. Seigneur, tu nous as aussi promis que nous aurons des difficultés, des épreuves sur cette terre. Mais que tu serais avec nous. Et que tu parlerais en nous. Seigneur, nous te faisons confiance. Que nous soyons prêts pour chaque jour de notre vie à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons chanter des chants pour Dieu, des cantiques. Éternel, n'est-ce pas toi, qui a en main la force et la puissance ? Et à qui nul ne peut résister ? Confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Lisons maintenant l'histoire, c'est dans les actes des apôtres, dans le Nouveau Testament, au chapitres 6 et 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celles des Syrénéens et de celles des Alexandrins, avec des Juifs de Célicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au sang et drôle. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au sang et drain, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ? » Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez ! » « Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. » « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardé ? » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! » Et après ces paroles, ils s'endorment. Voilà, notre histoire est finie. Et nous allons avoir toute une suite d'histoires sur les actes des apôtres, qui racontent les premiers pas des églises. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada